Il ne retournera pas derrière les barreaux, pour le moment en tout cas. Dani Alves, condamné à 4 ans et demi de prison pour viol, a été remis en liberté après avoir fait appel et payé sa caution. Le parquet et la partie civile ont fait appel de cette décision, sans succès. Dans un communiqué, le tribunal de Barcelone a indiqué qu'il rejetait les recours présentés contre la décision accordant la liberté sous caution au détenu Dani Alves. Pour obtenir sa remise en liberté, l'ancien latéral droit du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain avait dû payer une caution d'un montant d'un million d'euros. Il avait mis cinq jours à réunir cette somme. Une remise en liberté décriée. Sa sortie de prison a eu lieu le 25 mars dernier. Le viol pour lequel il a été condamné s'est déroulé dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022, dans une discothèque de Barcelone. Il avait été placé en détention provisoire quelques jours plus tard. Le parquet et la partie civile s'étaient fermement opposés à sa demande de remise en liberté. Pour eux, le risque de fuite était majeur. Le tribunal de Barcelone avait malgré tout accepté, avec, en plus de la caution, l'interdiction pour l'ancien footballeur de quitter le territoire et le retrait de ses passeports espagnols et brésiliens. Il a également l'interdiction d'approcher à moins d'un kilomètre du domicile et du lieu de travail de la victime, ainsi que d'entrer en contact avec elle. Dany Alves doit se présenter chaque vendredi au tribunal de Barcelone. Le parquet et la partie civile avaient, eux aussi, fait appel de sa condamnation de 4,5, trop faible selon eux.